Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo concernant mes lectures de l'été. Pour cet été j'ai choisi de lire 7 romans. Soit des livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps et que je n'ai toujours pas attaqué. Soit des livres aussi qu'on m'a conseillé sur Booktube ou sur des blogs qui m'intriguent, qui me concernent, que j'ai pu acquérir récemment et du coup voilà, je pense aller lire cet été. Le premier livre que je veux absolument lire cet été, c'est le livre Pandemia de Franck Thillier. Bon je triche un petit peu parce que comme vous pouvez le voir, il est déjà bien bien attaqué. Franck Thillier a écrit ce livre cette année, il sort environ un livre par an et donc voilà, cette année c'est Pandemia. Pandemia raconte l'histoire d'une propagation d'un virus qui se transmet d'oiseau à humain. On va donc suivre les deux personnages mythiques de Franck Thillier, Franck Charcot et Lucienne Bell. qui vont eux parallèlement au virus découvrir un cadavre. Comme d'habitude en début de roman, on découvre un cadavre. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va essayer de faire du lien entre ce cadavre et le virus qui est en train de se propager. Pandemia fait clairement suite à Angor, le dernier livre de Franck Thillier. On retrouve les mêmes personnages et surtout, on essaie de finir l'intrigue qui avait commencé dans Angor, qui était une intrigue très particulière avec un milieu super super sombre, du trafic d'organes, il y avait un espèce de trafic d'enfants. Et à la fin de ce roman, on était tous restés un peu sur notre faim parce qu'il restait beaucoup beaucoup de zones d'ombre. Tous les lecteurs ont s'était vraiment posé des questions sur Angor. Et Franck Thillier va apporter des réponses enfin à toutes nos interrogations dans Pandemia. Il fait quand même partie de mes lectures d'été, même s'il a été bien bien attaqué au mois de juin. J'en suis à environ la moitié. Pour l'instant, ça me plaît. Et c'est pas le meilleur. Mais je me connais aussi, je sais qu'au milieu de chaque roman de Franck Thillier, je me dis toujours Oh c'est pas le meilleur finalement. Parce que c'est toujours la partie un peu compliquée où on essaie de résoudre l'enquête et où je me dis Oh là là, mais je veux connaître la fin. Et à la fin de chaque thriller, de chaque polar, je me dis Oh là là, mais c'est le meilleur, c'est bon, nanana. Enfin, à tous les coups, je vais encore l'adorer, je me connais. Je vous en reparlerai évidemment dans une prochaine vidéo. Le deuxième livre que je voudrais lire cet été est le livre Hashtag Bleu de Florence Hinckel. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion très récemment, attiré tout bêtement par la couverture. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Donc en lisant le résumé, il s'agit d'une nouvelle société où en fait, pour que les gens ne soient pas tristes, on efface leurs souvenirs douloureux au fur et à mesure. Donc tout ce qui est deuil, dépression, tout ça, on supprime. Et on va suivre le personnage de Silas qui lui a décidé de garder pour lui toutes ses émotions, tout ce qu'il vit. Mais un drame va venir bouleverser sa vie qui va absolument tout changer. Je ne sais pas encore ce que je vais penser de cette lecture. L'intrigue semble assez intéressante. Le principe aussi, ça m'a beaucoup intriguée. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Donc je vous en reparlerai également. Le troisième roman que je voudrais lire cet été, on ne le présente plus, c'est le livre Eleanor Hanpark de Rainbow Rowell. Ce livre m'a clairement été conseillé par Margot Liseuse, qui est une booktubeuse que je suis et que j'apprécie énormément, qui avait adoré ce roman. Il avait pas mal, pas mal tourné sur booktube. J'ai l'impression que tout le monde le lit. Moi, c'est bien, j'arrive après la bataille. Ce roman m'intrigue énormément. Je me dis qu'il y a eu énormément d'avis positifs. Il y en a eu deux, trois négatifs aussi. Et j'avais envie de me faire ma propre opinion sur ce roman. Le quatrième roman que je voudrais lire cet été, c'est le livre Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Là aussi, c'est un livre que j'ai vu sur beaucoup de chaînes booktube, particulièrement sur la chaîne de Cassandra de Croque-les-Mots, qui avait adoré ce roman et elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. Je crois que le livre va bientôt être adapté au cinéma, donc je voudrais aussi le lire avant de voir son adaptation cinématographique pour pouvoir me faire moi une idée du livre et après pouvoir voir le film. Un autre roman que j'ai beaucoup vu tourner sur booktube, c'est le livre La sélection de Kérakas. On va suivre l'histoire d'America Singer qui fait partie de la fameuse sélection. Je crois que c'est pour trouver un prince, pour devenir la reine. C'est à l'aide d'être une sélection un peu médiatisée, comme on pourrait le voir dans les téléréalités qui passent à la télévision, par exemple ici. Et America ne veut pas faire partie de cette sélection, elle ne veut pas être filmée 24h sur 24 comme ça. Donc elle va plutôt essayer de s'échapper de cette fameuse sélection. Mais elle rencontre le prince et ses plans vont être bouleversés. Cette lecture m'intrigue beaucoup parce que ce n'est pas vraiment le genre de livre que je lis d'habitude. Mais j'ai entendu tellement d'avis positifs et je me dis allez, sors un peu de ta zone de confort, arrête les thrillers et tente ce genre de roman. Je me dis que pour l'été en plus c'est un roman qui n'est pas très très énorme. Il y a un roman plutôt ado, young adult. Donc, je tente. Le sixième roman que je voudrais lire, ça fait super longtemps que je vais l'attaquer. Donc c'est le livre Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. C'est un classique dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois depuis que je suis presque née. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire globalement du Dr. Jekyll qui est un médecin tout à fait respectable de la journée et qui se transforme l'histoire en Mr. Hyde. Un homme qui va tuer des femmes. Donc ça parle de schizophrénie, de dédoublement de la personnalité. C'est un classique. Je pense qu'il faut l'avoir lu dans sa vie. Et comme ça, je pourrais également me faire mon avis sur cette lecture. Enfin, les deux derniers romans que je veux lire, on ne peut pas vraiment les séparer. Il s'agit du Da Vinci Code et de Angers-Démon par Dan Brown. J'avais lu Angers-Démon et je l'avais vu au cinéma. Je l'avais adoré au cinéma. J'avais trouvé l'intrigue hyper prenante. Et puis le personnage du prêtre, l'ambiance au Vatican pendant le conclave, les meurtres au fur et à mesure, ça m'avait vraiment plu. Autant en livre qu'en film. Mais bizarrement, je n'avais pas attaqué le Da Vinci Code. C'est quand même pas le début de l'histoire, mais c'est en lien vraiment avec Angers-Démon. Je les ai trouvés d'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion de les lire. Donc je vais commencer par lire le Da Vinci Code une première fois. Et je pense relire Angers-Démon qui m'avait vachement plu. Voilà pour les romans que je veux lire cet été. Je vous mettrai toutes les références des livres dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me faire partager vos lectures, vos découvertes, vos envies pour l'été. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous, vous lisez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, thé ou livres. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à une toute prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501